coucou bon alors aujourd'hui je vais faire un essai c'est pas je sais pas j'ai pas du tout essayé une seule fois là j'ai dit je vais le faire maintenant je sais pas si vous avez vu ma vidéo je remercie à franchement et puis monique et monique m'avait envoyé ce petit coffre là et je me demandais bien comment c'était fait donc j'ai eu une réponse j'ai une réponse en commentaire que c'était du papier kraft qui était qu'on passait avec de l'eau et de la et de la glycérine alors il fallait attendez j'ai noté il fallait 20 ou 30 centilitres d'eau pour 10 ou 15 grammes ou 15 centilitres de glycérine donc j'avais un flacon de 15 de 10 dans 200 millilitres donc 10 centilitres donc avec ça j'ai mélangé alors j'ai pris un pulvérisateur voilà attendez je ne sais pas du tout ce que ça va faire j'ai pas encore mélangé d'ailleurs j'ai mélangé pendant que je vous parle il faut alors pour les 10 centilitres de glycérine il faut 20 centilitres d'eau donc j'ai mis deux flacons d'eau comme ça avec un flacon de glycérine 1 ensuite on enduit une feuille kraft la la moins épaisse d'après ce que j'ai compris c'est la moins épaisse donc j'aime la placer là j'en ai pris deux au cas où on enduit le papier avec un pulvérisateur on le froisse on fait une boule et on recommence donc on y va j'ai mélangé alors je mélange bien la glycérine avec l'eau alors après il faut je pense qu'il faut la faire sécher et on recommence et après qu'est ce que j'ai marqué après on déplie la feuille elle devrait être souple elle devient souple déjà là oui d'accord et on peut la teinte et si on veut ou l'ancrer et après on la colle sur un carton alors là je vais le faire mais je veux pas la coller sur un carton tout de suite parce que je pense enfin je pense pas que ça va coller tout de suite si c'est mouillé je pense pas donc je vais déjà pulvérisé facile veut bien peut-être que j'ai un peu trop gros je vais bien le mouillé je sais pas si on pulvérise des deux côtés par contre je sais pas ce que je vais faire je vais peut-être le pulvériser des deux côtés c'est un essai je sais pas du tout là c'est un essai que je fais je vous apprends rien du tout et moi j'apprends alors il y en a qui y en a qui connaissent le truc sûrement moi je ne connais pas donc après on fait une boule une boule on déplie et on recommence je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire mais on verra bien c'est bien la mouiller je pense et après la laisser sécher je pense et une fois qu'elle est sèche on la colle sur un support on la laisse soit dans cette couleur là je pense ou on teinte ouais peut-être qu'avec un tampon encreur tapé sur les sur les comment sur les plis là parce que vous voyez ça fait des plis quand même je sais pas si c'est ça j'apprends donc je vais commencer cette vidéo là et je la continuerai sûrement une fois que ça sera sec là je vais mouiller je sais pas s'il faut le faire des deux côtés mais je le fais des deux côtés comme ça on verra bien je vais mettre une étiquette sur mon pulvérisateur pour rappeler ce qu'il ya dedans parce que parce que si ça marche admettons que ça marche et ben je pourrais peut-être sur une couverture d'album comme ça qui fait effet ça serait pas mal ça j'aimerais bien pouvoir réussir à faire ça je sais pas si on mouille beaucoup si on mouille pas beaucoup en merci à qui m'a donné le bah de toute façon je peux je ne sais pas son nom c'est moustique c'est dans mes commentaires donc vous trouverez voilà donc alors après je pense qu'on refait une boule ça devient pas si souple que ça quand même on refaire une boule et puis vous allez avoir la suite plus tard parce que là je pense que je vais laisser sécher ça fait pas mal hein ah ouais ah ouais ça ressemble un petit peu ah si regardez ça ressemble un petit peu je sais pas si c'est ça mais ça fait des petits plis marron est-ce que je leur ferai pas encore une fois je vais en faire deux comme j'en ai sorti deux feuilles j'ai bien le ouais ça devient souple je pense qu'après il faut pas le coller sur un carton trop épais quand même hein et ça se travaille une belle boule et après on déplie sans déchirer bien sûr ah ouais ah ouais ça fait des voilà on va le laisser sécher comme ça qu'est-ce que je fais j'en fais une autre donc j'ai déjà faire avec celle là voir si ça marche parce que si ça marche bien à ce moment là je vais peut-être faire une petite pochette ou ah ouais c'est pas mal là je vais pas coller tout de suite parce que c'est mouillé je pense qu'il faut quand même attendre que ça sèche après je vais sortir une feuille assez souple d'une cartonnée mais souple ah ouais ça fait bah oui ça fait un peu regardez ça fait là ça fait des nervures et là ça me fait des nervures aussi c'est pas mal alors la suite au prochain numéro 1 je vais vous ouais je vais laisser sécher ça je vais ranger ma petite bouteille là je vais garder pour si j'avais que ça en glycérine donc je crois que j'en retrouve je pense qu'on a en trouvé partout je me rappelle même plus aussi que j'avais eu ça l'hycérine adocie et protège la peau peut-être en pharmacie ou peut-être à je sais pas où c'est que je l'avais eu ça je ne sais pas bon enfin je l'avais un ce que je vais faire j'ai posé ça comme ça voilà et puis je voudrais ça oui ça colle un petit peu meuf ouais ça fait je suis contente parce que ça fait à peu près le même alors on n'est pas obligé de le teinter ça peut rester comme ça une fois que ça va être sec je pense que ça va rester comme ça ouais ouais bon bah je vais je vais c'est un essai je vous reprendrai dans cette vidéo là plus tard pour tout de suite pour vous mais moi ça va être plus tard et on va voir ce que ça donne mystère et boule de suif hein je pense que je vais le coller sur je sais pas sur quoi elle a collé sur une feuille ouais d'accord ok ça je pense que ça va sécher assez vite on verra bien je vous reprendrai pour la suite bon en fin de compte je vous reprends quand même tout de suite parce que j'ai réfléchi je me suis dit peut-être que si je mets de la colle sur une feuille de coeur de castor de kraft mais le plus épais et que je place ma feuille dessus ça va peut-être bien le tendre je vais peut-être faire ça ouais je vais retirer l'étendez je vais retirer cette serviette qui est moi et j'ai pas mis mon j'ai pas mis ma comment oh mon tapis mais c'est pas grave ce que je vais faire dans le temps je sais pas si j'ai encore beaucoup de col de laine non prendre ça prendre celui là je vais mettre de la colle si ça marche pas et ben on recommencera j'ai enfin sécher une ou pas parce que je sais pas je sais pas donc ce que je vais faire je vais mettre de la colle tout le tour je vais essayer de l'étaler alors j'aurais eu un bâton de colle vous savez peut-être que ça serait peut-être bien pris je sais pas avec un bâton de colle la colle elle se met plus facilement ce que je vais faire je vais faire comme c'est le cap qui fait ça à la main qui colle comme ça à la main qui met de la colle partout je vais essayer vraiment des aisselles voilà j'aurais pu mettre mon tapis de découpe parce que j'ai pas que j'en mette sur ma table ça se nettoie mais c'est pas de la raison il ya une toile c'est une toile transparente qui est sur ma table ce que je vais faire je vais faire ça moi je m'essuie les mains avec ça ça colle hein ça colle à l'anatole comme on dit je vais prendre ma feuille j'ai essayé de la mettre quand même droite voilà je suis contente ça fait ah ouais ça fait joli regardez ouais et avec ça après je sais même pas si j'ai pas plutôt faire une carte avec ça je vais la découper puis faire une carte enfin je vais voir je vais déjà euh j'ai déjà laissé sécher comme ça ah c'est super ah ouais mais ça c'est ressemblant hein ben je pense je pense que c'est ressemblant mais le petit coffre là j'essaierai de le faire mais plus tard là j'ai déjà m'apprivoiser non mais c'est mon nouveau mot ça m'apprivoiser avec tout ce que je fais voilà donc je vais laisser coller ça ah oui ça fait fausse fausse pont je sais pas ah ouais non ça ça me plaît bien ça ça me plaît bien je vais le laisser coller et puis peut-être que je vais faire une carte je vais chercher quelque chose pour faire une carte ah ouais c'est pas mal ah ouais ça me plaît bien alors je vous redonne les je vous redonne les quantités pour 10 centilitres de glycérine il faut 20 centilitres d'eau pour 15 centilitres de glycérine il faut 36 30 centilitres d'eau on endule papier le papier kraft le plus léger des papiers action là avec avec quoi qu'est ce que j'ai marqué avec un pulvérisateur voilà plus c'est moi qui ai écrit j'arrive pas à me relire on le froisse on fait une boule et on recommence c'est ce que j'ai fait j'ai même fait trois fois moi et après qu'est ce que j'ai marqué d'autres je sais même plus ce que j'ai marqué après on déplie la feuille elle devrait être souple et on la teinte si on veut ou on met de l'encre et après on la colle sur un carton donc moi j'ai pris après j'ai pris la feuille la plus épaisse donc j'ai pris une feuille souple et une feuille épaisse et ça fait et ça me plaît complètement merci moustique de m'avoir donné ton tuyau ah j'adore j'adore il faut que je trouve un décor pour mettre là-dessus mais pas trop caché pour qu'on voie quand même ce qu'il y a et je vais sûrement faire une carte avec ça quand ça va être sec ça me plaît super 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 merci 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 ah ça me plaît ouais ah ouais franchement je m'attendais pas à ça j'adore maintenant on va voir une fois que ça va être sec donc là c'est humide vous voyez c'est pas mouillé mouillé c'est humide ah ouais bon bah écoute moustique merci parce que là franchement ça me plaît complètement si ça me plaît enfin si ça me plaît ça me plaît je vais sûrement en faire d'autres mais sûrement que je referai vous savez pour faire une couverture d'album une couverture d'album ah ouais ouais ou faire une petite pochette ou vous voyez faire des petites choses comme ça ça fait super joli mais il faut attendre vraiment que ça soit bien sec je pense donc je vais le laisser sécher toute la nuit je vais arrêter ma vidéo là je vais arrêter ma vidéo là de cette affaire puisque je l'ai collée je pensais qu'il fallait attendre que ça soit complètement sec mais en fin de compte non ça collait donc ah bah ça me plaît bah on peut je sais pas si en noir on pourrait le faire parce qu'on a des feuilles souples et des feuilles épaisse en noir et en blanc aussi mais est-ce que ça ferait pareil hein et ben ça c'est une chose à essayer mais là ça imite si on fait en noir ou en blanc c'est pas si ça imiterait quelque chose quand même il faudra il faudra que je fasse des essais quand même je vais pas le faire là mais quoique attendez on va faire on va essayer sur une feuille souple blanche là c'est des épaisses là c'est une plus souple écoutez pendant que j'y suis hein on va essayer ah bah oui moi aussi j'ai quelque chose dans la tête après euh je pense je sais pas si sur le blanc ça va prendre mais ça ça me plaît ah je suis contente franchement merci pour l'astuce hein vous savez ce que voilà comme ça on va recommencer hein c'est pas grave c'est une vidéo essai hein hop on est sur un proche ouais voilà donc je vais retirer ma feuille là je voudrais pas qu'elle soit bimée hop alors moi je l'ai ah bah non coco je l'ai fait des deux côtés hein alors je sais pas s'il fallait le faire des deux côtés ou pas mais moi j'ai fait des deux côtés euh le le craft marron hein là on va essayer avec la blanche je sais pas si ça fera pareil on verra il faut que je marque dans ma liste de la glycérine parce que si ça me plaît je pense que je vais refaire autre chose avec alors que je réfléchisse vraiment alors on va prendre on va froisser on va faire une boule elle est bien mouillée celle là on va pas qu'elle se déchire on va les plier tranquillement je sais pas si ça va faire des marques pareil hein j'ai un doute j'ai un doute quand même mais ce qu'on peut faire c'est ancrer attendez je suis calme bah alors j'ai l'impression que la blanche elle est plus moins malléable que la craft pourtant c'est les mêmes papiers dans le dans le dans le bloc j'ai l'impression que je déchirerai plus facilement alors on va faire on va faire une boule et on va voir si elle se déchire pas hein je pense pas que ça fasse pareil avec le blanc je pense pas mais elle a tendance à se déchirer il faut la déplier vraiment doucement doucement ouais non je pense pas que ça fait pareil voyez ça fait pas pareil je vais la laisser sécher quand même allez mes à jour de qui se mettent là sans arrêt ça me coupe ma vidéo alors je sais pas que c'est que j'en étais donc voilà j'ai fait avec le blanc je sais pas que c'est que je vous ai laissé parce qu'il y a une mise à jour je m'en aperçois là tout en mais vous voyez ça se déchire celle là le blanc et ça fait pas du tout pareil que sur le marron c'est pas du tout pareil donc je vais laisser sécher et on verra et à ce moment là non ça me plaît ça me plaît pas en blanc vous voyez ça me plaît pas donc voilà bah écoutez j'ai fait mon essai sur le marron je suis trop je suis trop contente et puis on verra ce que ça donne plus tard voilà allez bisous pour une autre vidéo maintenant c'est non